Bonjour à tous. La fête de Soukhot approche, et avec elle, son lot de questions. Qu'est-ce que la Soukha et les quatre espèces tentent de nous enseigner ? On voulait aborder un angle très spécifique de cette question, celle de l'abondance. Et il n'aura échappé à personne que nous vivons les temps les plus riches de l'histoire de l'humanité. La pauvreté a massivement reculé, et dans beaucoup d'endroits de la planète, les préoccupations ne sont plus celles de la survie. Est-ce qu'il y a un revers à cette pièce-là ? Qu'est-ce que l'opulence de nos sociétés met en danger, et comment cette problématique est liée à la fête de Soukhot ? Alors Gabriel, je reprends la question juste avant. Comment la problématique de l'abondance est liée à la fête de Soukhot ? Ce qu'on va essayer de développer ensemble aujourd'hui, bonjour Yair, ce qu'on va essayer de développer ensemble, c'est le fait que la fête de Soukhot, c'est peut-être l'archétype de la réponse juive à la problématique et la problématique d'abondance. On va voir que cette problématique-là, c'est déjà une problématique qui est globale et qu'on retrouve de manière générale dans la Torah, et que ce n'est pas une problématique uniquement dans la Torah, c'est une problématique humaine. A priori, la chose qui a l'air d'être si bénéfique et positive qu'une vie confortable, une vie riche, etc., peut avoir un revers de la médaille et peut y avoir une problématique dans cette chose-là. Mais déjà, on va commencer par analyser les versets où on nous parle de Soukhot, et on va voir que dans Soukhot, il y a deux mitzvot, deux commandements différents, et que ces deux commandements-là n'ont pas l'air d'être complètement liés, et on va essayer, à travers la problématique de l'abondance, de relier ces deux commandements-là. Donc je regarde juste dans Parachat et mort, dans le livre de Vaikra, troisième livre de la Torah, où on nous parle de Soukhot, et on dit Donc le 15 du septième mois, donc le mois de Tichri, lorsque vous engrangerez les récoltes de la terre, Alors vous fêterez la fête de Dieu sept jours, Et vous prendrez, et là on nous précise quelles sont les quatre espèces qu'on doit prendre, donc ce qu'on appelle les Arbat Aminim, qu'on doit prendre, Et vous vous réjouirez, donc en prenant ces quatre espèces-là, vous vous réjouirez devant Hachem, votre Dieu, et donc là, a priori, ça va bien avec cette problématique de l'engrangement, c'est le moment où on engrange, on est face à toute la richesse qui nous a été donnée pendant l'année, et on nous demande de prendre ces quatre espèces, et de se réjouir face à Dieu, donc on voit que cette mitzvah-là de Arbat Aminim, a priori, a un lien avec le moment de l'année, qui est le moment de la récolte. Et c'est-à-dire que tu comprends le moment de la récolte, quand on rencontre, si tu veux, le fruit de notre travail, et qu'on commence à profiter. Exactement, on commence à profiter du fruit de notre travail, on engrange, et on nous demande de le vivre d'une certaine manière, de vivre dans une espèce de, on va en parler, de vivre dans une espèce de reconnaissance, peut-être d'émerveillement face à ce qui nous a été donné. Très bien. Par contre, la suite, le verset d'après, on nous dit, Donc a priori, à ce même moment-là, vous devez résider dans des cabanes, dans des soukotes, quand ils arrivent à Israël, ils jouent aux soukotes. Toute personne dans le peuple d'Israël doit maintenant résider dans des soukotes. Pourquoi ? Les magnes et doudes aux retéremes, pour que vos générations puissent savoir qu'il est soukote aux chavetiers de béni d'Israël, que j'ai fait résider dans des cabanes, les fils d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Donc la question que posent tous les méfarchim, tous les commentateurs, c'est quel est le lien entre ces deux commandements ? Le premier commandement qui est le commandement qui est clairement lié au moment de la récolte et le deuxième commandement qui est clairement lié à quelque chose qui est historique, qu'on aurait pu faire à plein d'autres moments dans l'année, d'accord ? De se rappeler que pendant les 40 ans dans le désert, il y a eu une protection et on a eu 40 ans dans des cabanes, etc. Ça pourrait se faire à un autre moment. Pourquoi ces deux commandements-là se font au moment de la récolte, au moment de l'engrangement ? Et on va rester sur cette question-là pour l'instant. On ne va pas tout de suite ouvrir ce que les commentateurs disent, etc. Est-ce que tu veux, par exemple, ouvrir la problématique de l'abondance ? Parce que la problématique de l'abondance n'est pas juste une problématique juive, c'est une problématique générale. Exactement. C'est-à-dire que je veux maintenant laisser cette question-là qu'on a vue sur Soukote en plan et essayer d'y répondre justement en disant qu'en fait, c'est possible que Soukote soit la manière juive de gérer une problématique qui est une problématique générale qui est la problématique de l'abondance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de penseurs dans l'humanité qui ont analysé que l'abondance qui, a priori, est extrêmement bénéfique et c'est ce qui permet aux sociétés, ce qui permet à l'homme de ne pas être uniquement dans le struggle for life, uniquement dans l'instinct de survie immédiat, mais de pouvoir développer l'art, la créativité, le sens. On connaissait tous la pyramide de Maslow avec les différents stades de nécessité. Et donc la première nécessité qui va venir en premier chronologiquement, ça va être avoir de quoi dormir, manger, etc. Et les besoins qui vont se développer après vont être des besoins de réalisation personnelle, d'expression, etc. Donc c'est évident, a priori, que l'abondance est quelque chose qui est quelque chose de positif. Pour autant, on voit que dans la pensée humaine, beaucoup de penseurs ont dit que ce qui va souvent faire le déclin d'une civilisation, c'est justement le fait qu'elle va mal gérer cette réalité d'abondance. Avant qu'on arrive au déclin des civilisations, je voudrais juste remarquer que, par exemple, dans la Torah elle-même, il y a énormément de... Il semblerait qu'il y a beaucoup de rapports à ça, que quand on reçoit beaucoup de bonnes choses, quand on reçoit l'abondance, etc., il y a un risque. Il y a un risque qui se fait, on va s'oublier, etc. Et notamment toute une grosse partie du homage de Dvarim consacrée à cette question-là. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que cette problématique-là, on ne la rencontre pas qu'à Soukhot, mais ça va être un thème qui revient de manière permanente dans la Torah et chez nos sages. On va donner quelques exemples quand même pour avoir une idée. La question qui se pose, en fait, c'est... On va poser la question comme ça. Est-ce que la Torah prône une vie qui est une vie de martyr, qui est une vie, justement, qui serait dans... D'assètes. D'assètes, justement, pas dans l'abondance, etc. Ou est-ce que la Torah, au contraire, revendique qu'il faut vivre une vie qui est une vie pleine ? Donc la première chose qu'on va voir, c'est dans le livre de Dvarim, donc dans le dernier livre de la Torah, au chapitre 8, on voit... Hachem va t'amener sur une terre qui est une terre bonne. Et il y a tout un descriptif de tout ce que cette terre va t'apporter. Une terre qui sera remplie de blé, d'orge, de vignes, etc. Une terre où coule le lait et le miel. C'est-à-dire la célèbre expression, On voit qu'il y a ce projet-là. Je vous amène dans une terre où, le verset d'après, une terre où vous ne serez pas dans un état de misère. A priori, on a l'impression que la vocation du peuple juif, c'est de pouvoir vivre une réalité qui est une réalité de confort, d'abondance, et que c'est dans le plan, c'est dans le projet. Et on voit même que les avotes, les pères Abraham et Trapi Yaakov, on ne nous raconte pas que c'était des figures qui étaient en dehors de la société. Non, c'était des figures riches. Plus que ça, très riches, extrêmement riches. La Torah se laisse à décrire les grandeurs des richesses d'Abraham, les troupeaux et le nombre de moutons et de chameaux. On a beaucoup l'impression que c'est positif. Il y a notamment des passages du Talmud qui disent que pour être prophète, il faut être riche, entre autres. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air de dire que la richesse, c'est quelque chose de positif. Et d'un autre côté, c'est pour ça la complexité du message, c'est que dans ce même chapitre de Devarim, chapitre 8, Je saute un peu. De peur que tu manges et que tu sois rassasié. Et que tu construis de belles maisons et que tu y résides. Et que tu es plein d'or et d'argent. Et alors, première problématique, c'est ton cœur va s'élever dans le sens d'orgueil. Première problématique, c'est une problématique d'orgueil. Et deuxième problématique, c'est une problématique d'oubli. On a deux problématiques très intéressantes qu'il faut arriver à comprendre, qui vont être lorsqu'on est dans cette situation d'aisance, de confort, d'abondance, alors on nous dit fais attention, le peuple d'Israël, fais attention, parce que ça va mener à Ram Levavra, à de l'orgueil, et ça va mener à un certain oubli. Donc, on va essayer d'analyser ça par la suite. Mais déjà, dans un premier temps, on va juste poser ça là. Et dire, on voit que la Torah, et ce n'est pas la seule fois, il y a des versets un peu plus tard dans le livre d'Evarim qui dit que le peuple d'Israël va s'engrossir et va donc renier, va donner un coup de pied. Donc, on a cette complexité-là qui est à la fois, a priori, le projet est qu'on vive une vie de société abondante. Et d'un autre côté, on nous dit, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si facile que ça. Et il y a de fortes chances, la pente est raide, il y a de fortes chances que tu te prennes les pieds. Fortes chances que tu te prennes les pieds dans cette histoire-là. Je vais juste ramener deux sources très rapidement. Première, dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet, qui dit, Une richesse qui est gardée pour celui qui est le possesseur, les ra'atos pour son propre mal. C'est-à-dire que la richesse peut devenir quelque chose qui nous pourrit, quelque chose qui devient, quelque chose qui ne va pas être bénéfique, mais au contraire. Encore plus extrême, c'est un midrash dans Eliyahu Zuta, qui va dire la chose suivante. Ça nous apprend que Hachem a passé en revue toutes les bonnes qualités qu'il existe dans ce monde. Et il n'a pas trouvé de meilleure qualité pour le peuple d'Israël que la pauvreté. C'est-à-dire que, comme si on disait, lorsque ça ne va pas, lorsque vous ressentez le manque, alors, tout marche. Tout marche. Vous arrivez à être des personnes qui sont ouvertes à la transcendance, à être des personnes qui sont peut-être ouvertes au sens, des personnes qui sont ouvertes à l'autre. Lorsqu'il y a pauvreté, ça, on sait faire. D'accord ? La grande question, et c'est peut-être le challenge, en fait, peut-être le challenge que la Torah nous pose, c'est est-ce que vous êtes capable d'être une société qui réussisse, une société qui marche, d'avoir une vie qui marche, d'accord ? Et que, pour autant, ça ne se traduise pas par quelque chose qui va pourrir ou qui va, justement, ne pas être bénéfique. Et on voit que ce n'est pas juste une réflexion de la Torah. Déjà, on va poser ça là. La Torah pose ça de manière très claire, qu'il y a une complexité. Mais j'ai vu un peu chez le Rav Sachs, qui ramène évidemment plein d'auteurs que je ne lirai, je pense, jamais, que le Rav Sachs lit tranquillement. Il ramène, je crois, trois auteurs. Ibn Khaldun, du XIVe siècle, donc un auteur arabe qui va faire une théorie sur la montée et la chute des civilisations, où il dit que c'est justement la richesse et l'abondance qui va créer des civilisations qui, après, se ramollissent, qui partent en mode de décadence, qui ramène aussi Giambattista Vico, un penseur italien, et jusqu'à nos jours, Nial Ferguson, qui apparemment a aussi écrit ce genre de théorie. Donc, c'est une problématique, une problématique qui est connue au niveau de l'humanité, mais elle n'a jamais été aussi actuelle, en fait. Oui, c'est très clair qu'on vit aujourd'hui dans des sociétés qui sont vraiment une des plus riches de ce que l'histoire de l'humanité n'a jamais connue. Et c'est intéressant, parce que le mot décadence que tu as dit, c'est le mot qu'utilisaient les Romains pour décrire le déclin de leur propre civilisation. Et c'est effectivement ça. Ils disaient, on ne fait plus la guerre. Quand les Romains ont conquis le monde, ils étaient au top. Il y avait encore un drive. Il y avait encore quelque chose à faire, tu vois. Mais après qu'ils aient conquis le monde, ils n'avaient plus rien à faire. Ils se sont laissés aller au petit plaisir de la vie. Et ils ont fini par être évacués par des gens qui avaient plus d'ambition. Donc, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que c'est non seulement une problématique que la Torah présente, mais c'est une problématique que la Torah présente, parce que c'est une problématique humaine, en fait. C'est une problématique de l'humanité qui n'est pas, si tu veux... Je pense qu'on en a tous l'intuition, en fait. On a tous l'intuition, toute personne qui a des enfants, on a l'expression pourri-gâté. On a tous l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être dans l'abondance, qui peut être dans le fait de recevoir trop, qui peut être problématique. Et donc, il faut analyser, en fait. Il faut analyser, c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble, analyser, ouvrir la réflexion sur cette question-là. Qu'est-ce qui fait que ça peut bugger ? Qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas marcher ? Et je reviens sur le fait que c'est particulièrement actuel, en fait, ces 100 dernières années. C'est-à-dire que le caddie moyen qu'on a, y compris des gens simples, ça ferait... Je ne sais pas quoi, ça donnerait envie aux plus grands empereurs romains. D'accord ? C'est-à-dire qu'on vit une réalité, pour la plupart, je ne suis pas en train de dire que tout est toujours facile, etc., mais on vit une réalité qui est relativement abondante, confortable, où le ressenti de manque ne se fait pas ressentir. Et je veux revenir sur cette complexité-là. La complexité, c'est évidemment positif. C'est évidemment positif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever le fait que le fait de vivre une vie qui ne soit pas dans le struggle for life et uniquement dans l'immédiateté de la survie, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui permet de développer tellement de choses dans l'humain. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus se voiler la face ou on ne peut pas se priver de l'obligation, de réfléchir à comment on fait pour que ce soit bien géré, cette chose-là. Oui, ça présente une problématique. Par exemple, il y a une statistique intéressante qui me vient à l'esprit, c'est qu'aux États-Unis, on jette quelque chose comme un tiers de toute la nourriture qui est produite. C'est-à-dire que vraiment, il y a un tiers, je ne sais pas certains du chiffre, mais c'est quelque chose comme un tiers, c'est quelque chose immense. Imagine 30% de tout ce qui est produit et les États-Unis produisent assez de nourriture pour nourrir quelque chose comme 80% de l'humanité. Donc, c'est sûr que ça a toujours une problématique, on a trop de choses. C'est très juste ce que tu as dit tout à l'heure. Sur le plan personnel, on comprend très bien. Quand on a des enfants, surtout quand on a des enfants, on comprend que leur rendre la vie trop facile, ce n'est pas une bonne idée. Donc, je reviens à la question. Si on rentre maintenant dans ce sujet-là, où est-ce qu'elle est ? Comment tu commencerais à décortiquer cette problématique ? Où se trouve l'équilibre de ce rapport-là à la richesse ? On va essayer de présenter trois grands axes, en fait, de problématiques possibles. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Je me base sur un penseur juif qui est un de mes maîtres, qui s'appelle le Ravamnon Dokov, qui est en train d'écrire un livre sur le sujet, qui a beaucoup, beaucoup travaillé ce sujet-là. Et j'ai la chance d'être en contact avec lui, d'avoir pu lire une bonne partie de son livre. Et donc, lui, il va décortiquer... On ne va pas voir tous les axes que lui, il développe, mais il va décortiquer ça de la manière suivante. Déjà, il dit un truc assez intéressant en introduction. Il dit qu'en général, la pensée juive est très bonne pour gérer une réalité qui est conflictuelle. Lorsqu'il y a un conflit, lorsque la société face à nous nous pose un challenge qui est un challenge clairement conflictuel, alors on va développer tout un monde de réponses. On va voir tous les sages à travers les âges vont souvent être des réponses à des problématiques auxquelles on doit faire face. Mais là, a priori, dans l'abondance, il n'y a pas quelque chose qui est clairement conflictuel. On n'est pas face à quelque chose qui est mauvais. D'accord ? Où la ligne se situe ? À quel moment tu dis peut-être que trois vacances par an, c'est déjà trop ? C'est pas clair. Où ça se situe exactement ? Où on est dans un confort qui est extrême et qui va devenir quelque chose qui peut peut-être ramollir ? Où ça se joue ? Donc, c'est pas quelque chose qui est conflictuel. Donc, dans le fait que ce ne soit pas conflictuel, c'est possible qu'on se sent exempté de réfléchir vraiment de manière profonde à ces questions-là, en fait. Alors que c'est possible que ce soit la question qui façonne beaucoup plus notre quotidien que plein de questions qui ont l'air hyper conflictuelles, qui aujourd'hui préoccupent beaucoup le monde juif. D'accord ? Alors, on va dire juste comme ça, de manière schématique, les trois axes, et après, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Le premier axe, c'est, on pourrait dire, le rapport au plaisir, à la anaha, l'hédonisme. Le deuxième axe, ça va être le rapport à l'individualisme, la montée de l'individualisme, la montée du self. Et le troisième axe, c'est quelque chose que moi, j'ai rajouté, je ne l'ai pas vu chez lui, mais je pense que c'est aussi juste, c'est la problématique peut-être de la frivolité. On va expliciter ces trois éléments. On y rentre. On rentre maintenant là-dedans. Donc, je reprends la problématique qu'on essaie de voir ensemble. C'est, ok, très bien, on voit qu'il y a une complexité dans l'abondance. En quoi ? Où ça se joue ? Quel est le problème ? On a une intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'on va vivre une vie qui est trop soft et où tout va bien sur un long fleuve tranquille, etc. Mais, ok, venons, on essaie maintenant de décortiquer ça. Alors, la première chose dont on a voulu parler, c'est de l'hédonisme, du plaisir. Donc, le Ravdokov va faire une distinction qui est assez intéressante sur deux sortes de plaisirs, en fait. La première, il appelle ça « anahat sova », c'est-à-dire le plaisir de satiété, d'être rassasié. Et le deuxième, c'est ce qu'il appelle « anahat godesh », c'est-à-dire qu'en gros, c'est des plaisirs qui sont de l'ordre de la jouissance, du climax, ok ? Donc, la première sorte de plaisir, c'est le fait que, en fait, on n'est pas tellement dans une réalité où on ressent le manque. On est plus ou moins rassasié de ce qu'on veut, d'accord ? Ça va être au niveau de nos pulsions les plus immédiates, ça va être au niveau de notre rapport à la nourriture, etc. On rencontre moins la sensation de manque. Quel problème ça peut créer, cette chose-là ? Quel problème ça peut créer le fait de moins ressentir cette sensation de manque, de moins être capable d'être face à cette sensation de manque, et de la surmonter ? Le fait que ce n'est pas un drame, ce n'est pas un drame, des fois, d'avoir cette sensation de manque. Et on peut analyser ça de manière différente. La première chose, c'est une grande partie du travail moral, c'est la capacité à ce qu'on appelle en hébreu « litrot sipoukim ». En français, je n'ai pas trouvé vraiment de mot. On va dire que c'est le fait d'être capable de surmonter un contentement immédiat. Surmonter un contentement immédiat. C'est-à-dire que vient une pulsion, vient quelque chose qui donne envie, d'accord ? Une grande partie du travail moral, c'est le fait de dire « là, non ». Là, non. Et pourquoi ? Parce que je suis sensible au fait que, dans le fait de refuser ça, je construis quelque chose qui a plus de valeur. Pour toute personne qui a fait un régime dans sa vie, j'y connais quelque chose, toute personne qui a fait un régime dans sa vie, c'est qu'il faut être capable de ne pas prendre ce qui donne envie maintenant, mais parce qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur sur le long terme. Toute personne qui a du mal à arrêter de fumer, même problématique. Mais même dans toute problématique morale, la problématique de fidélité dans le couple, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiat, de la pulsion immédiate, et tu as envie de dire « non, moi j'ai envie de construire quelque chose qui est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, qui est sur du long terme, qui n'est pas là, immédiat et clinquant, mais je suis capable de vivre ce manque-là parce que j'estime ce que je suis capable de gagner sur le long terme à partir de ça. » Mais ça, si tu veux, c'est une problématique qui a lieu vraiment que dans les sociétés qui sont abondantes, parce que dans une société qui n'est pas abondante, si tu veux, où la richesse n'est pas disponible, tu n'as pas le choix d'être confronté à ton manque. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, le muscle d'être face au manque, et ce n'est pas grave, ce muscle-là, il est beaucoup plus développé. Et moi, je vois qu'avec mes enfants, j'ai réussi à mettre le doigt sur qu'est-ce qui m'exaspérait dans le fait qu'ils voulaient la chose tout de suite, et que c'était un drame sinon. Il y a quelque chose où tu dis que ça ne peut pas fonctionner dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu ne peux pas maintenant mal vivre le moindre manque, la moindre insatisfaction. Ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne pourra pas fonctionner dans la vie morale, même dans la vie du travail de l'homme sur soi, y compris pas forcément dans le moral. Quelqu'un qui doit maintenant travailler pour ses exams, il doit être capable de dire « Non, je n'irai pas en boîte ou je n'irai pas au pub, etc. et je vais bosser. » Donc, c'est un muscle qui peut ne pas être travaillé dans une société qui est une société où, au final, à quel point on côtoie la faim, à quel point on côtoie le manque. Pas tellement. Donc, lorsqu'on va être face à un message qui est un message qui vient et qui te restreint, et en effet, le message de la Torah, et là, c'est intéressant de se rendre compte que le message de la Torah va beaucoup dans ce sens. Oui, ça place un contexte de restrictions très serré. Il y a des restrictions, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, etc. Et on peut dire que la Torah, clairement, nous fait travailler ce muscle-là. Mais je ne sais pas à quel point une société qui est une société uniquement dans le confort et dans l'abondance est capable de faire travailler ce muscle-là. Ça, c'est le premier point, qui est un point assez fondamental. Le deuxième point, toujours au sein de la problématique de l'hédonisme, c'est le fait de dire qu'une société qui est une société qui est toujours dans le contentement et qui a toujours ce qu'elle veut au moment où elle le veut, c'est une société qui se fragilise. Parce qu'au final, la vie humaine n'est pas un long fleuve tranquille. Et que tu le veuilles ou non, il y aura des moments où il va falloir être capable de surmonter des choses. Ça peut venir de l'intérieur, ça peut être des maladies, ça peut être des tristesses, ça peut être toutes sortes de choses. Et si tu as toujours été cajolé, c'est possible que tu ne retrouves pas les ressources pour ne pas être brisé face à la moindre chose qui ne se fait pas exactement comme toi que tu voudrais. Il y a un auteur qui s'appelle Jonathan Haidt, qui est un psychologue connu. Qu'on a déjà cité ici. Qu'on a déjà cité, parce que je l'apprécie beaucoup, je crois que toi aussi, qui ramène un écrivain que je ne connaissais pas, qui a développé un terme qui s'appelle l'antifragilité. En ce cas, l'antifragilité, il dit non, l'antifragilité, ce n'est pas la solidité. Quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui se casse lorsqu'il y a un choc. La solidité, c'est quelque chose qui ne se casse pas lorsqu'il y a un choc. L'antifragilité, c'est quelque chose qui se renforce lorsqu'il y a un choc. Et il dit l'espèce humaine est fondamentalement antifragile. Fondamentalement, c'est le fait d'être exposé à des difficultés, à des manques, à des choses qui ne vont pas, qui font qu'on développe des capacités de surmonter. Pour ceux qui s'intéressent, il s'agit de Nicolas Nisim Taleb, qui a développé ce terme. D'accord. Notamment dans... Là, le livre s'appelle Antifragilité, je crois. Je crois que c'est le terme du livre. C'est celui qui a écrit le signe noir sur des phénomènes statistiques très rares. Je crois qu'il est statisticien. Il est statisticien, là. Vas-y, ouais. Exactement. Ok, donc c'est un terme qui est intéressant et je trouve que c'est une idée assez juive parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une dracha assez connue qu'un machbert, c'est-à-dire une crise. D'accord ? Donc, au moment où ça ne va pas, en hébreu, la chevette à la machbert, c'est quoi ? C'est une femme qui s'assied dans le lieu où elle va accoucher. Machbert, c'était l'endroit où les femmes accouchaient. C'était le lit qui était fait en forme pour que les femmes puissent accoucher, en fait. Donc, en gros, c'est voir la crise comme une possibilité de, justement, faire accoucher des choses. Donc, c'est une idée qui est assez juive. Je reste maintenant dans l'histoire de l'hédonisme, mais maintenant pas dans le fait, dans ce qu'il a appelé le plaisir de la satiété, mais dans le plaisir de jouissance. La différence, c'est que dans un cas, c'est le fait de ne pas sentir le manque, mais ce n'est pas « wow ». Et dans l'autre cas, le plaisir de jouissance, c'est le « wow ». C'est ce que nos amis tunisiens appelleraient le « kiff ». En gros, c'est le fait d'avoir des moments où ça déborde, où ça rend plus. C'est le moment de climax. Et il analyse de manière très juste le fait qu'une société où ça devient de plus en plus accessible, les moments qui sont les moments de jouissance, les moments de « wow », c'est une société qui va peut-être perdre la capacité de vivre la norme. C'est-à-dire que c'est possible que maintenant, la vie normale devienne terriblement grise et insipide. Et du coup, on arrive à cette éthique-là, à l'éthos, tu vois, de la vie extrême, de vivre des choses incroyables, d'être spécial, d'être unique, d'être... Oui, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y a après une espèce de... Tu ne peux sentir que t'es vivant que lorsque c'est « wow ». Et donc, on pourrait donner l'exemple un peu dans la nourriture, tu vois. Est-ce que t'es capable de profiter d'un verre d'eau frais, tu vois ? Ou est-ce que t'es capable de profiter de quelque chose de simple, tu vois ? Ou est-ce qu'il y a besoin que les choses soient particulièrement salées ? C'est un peu ça, l'idée. C'est-à-dire que la problématique, c'est lorsque on est tellement exposé à des moments de jouissance et des moments d'extrême, que c'est extrêmement difficile pour nous, après, de vivre la vie dans sa normalité. OK ? Il y a déjà des neurosciences très intéressantes qui se font là-dessus. Par exemple, il y a notamment, il me semble, un des neuroscientifiques assez en vue, je crois, aux Etats-Unis, qui s'appelle Andrew Gouberman, qui a développé cette espèce de modèle de la dopamine, où il explique qu'en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose de plus en plus extrême, tu as des pics de, je ne saurais plus dire, je crois que l'orment, c'est la dopamine, dans ce cas-là, des grands pics, etc. Et au fur et à mesure que tu vis cette même chose extrême, le pic est de plus ou moins grand jusqu'à ce qu'il soit en fait, ça ne change plus ou moins rien. Et pour avoir quelque chose de plus, il faut aller plus loin. Il faut aller chercher encore plus loin. Et en fait, ton cerveau s'habitue, il s'habitue à vivre une extrémité. Et si tu veux continuer à avoir cette satisfaction, le rush, comme on dit en anglais, il faut aller encore plus loin. Il faut se lancer dans les choses. Et donc ça, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on perd complètement les pédales. Oui, donc ça peut être dans des problématiques de drogue, etc. Il y a une psychologue qui s'appelle Anna Lemke qui a écrit un livre qui s'appelle Dopamine Nation, où elle explique aussi cette problématique-là, mais elle explique de manière encore plus grave, qui dit qu'en fait, comme le cerveau cherche à retrouver une mesure, alors lorsque tu as un pic de dopamine, tu as après un pic de quelque chose que j'ai oublié, qui au contraire crée un bad. OK ? Qui au contraire crée un bad. Et donc, en fait, ce que ça fait, c'est que dans la recherche de dopamine, en fait, on va souvent après traîner pendant de longues périodes, des semaines, des sentiments de déprime, de tristesse, etc., qui sont en fait la manière qu'a le cerveau de recréer une espèce d'équilibre. Donc c'est hyper intéressant. Toutes les problématiques de l'addiction, c'est aussi quelque chose qui peut rentrer dans cette problématique-là. Donc OK, là, on a essayé de mettre, de développer ce premier axe qui est le fait que, OK, une société où les plaisirs, à la fois les plaisirs de satiété et à la fois les plaisirs de jouissance sont de plus en plus communs et faciles et évidents, etc., on arrive à comprendre que ça puisse créer des problématiques. Et donc la grande question, et c'est la question qu'on va essayer de voir aussi à travers Soukotte, c'est OK, alors comment on gère ça ? Comment on gère ça ? Est-ce que ça doit nous demander d'apprécier à nouveau les moments de manque ? Est-ce que ça doit nous demander de peut-être cultiver des fois des moments de manque ? On dirait qu'on inventait du manque artificiel, en fait, quelque part. Oui, manque artificiel, exactement. Et une bonne partie de l'alaha qui pourrait être catégorisée dans cette boîte. Je ne pense pas que le manque de l'alaha soit le manque pour le manque. En général, il y a une bonne raison, mais elle cultive ce muscle clairement. C'est peut-être un effet secondaire. Oui, mais au final, clairement, on vit dans une réalité où il y a une notion de retenue. OK, super. On passe à la deuxième aspect. Évidemment, c'est des thèmes qu'il faudrait beaucoup plus développer et tout, mais bon, c'est le but, c'est d'avoir une vision globale. Le deuxième aspect que tu as évoqué, c'était l'individualisme. Le deuxième aspect, exactement, c'est l'individualisme. L'individualisme, on ne va pas pouvoir dire que c'est uniquement la société d'abondance et de confort qui va amener la problématique de l'individu par rapport au collectif, etc. Il y a plein, plein, plein d'autres facteurs, d'accord ? Plein de facteurs philosophiques, culturels, etc. Mais la société d'abondance a aussi un rôle là-dessus, a aussi un rôle dans le fait qu'on met beaucoup plus l'accent, le focus, on se vit beaucoup plus comme un individu que comme une partie d'un tout, une partie d'une nation, une partie d'une longue histoire ou une partie même d'une famille. la notion de self qui devient extrêmement centrale va être accrue par la société d'abondance. Pourquoi ? Ça, à nouveau, c'est le Ravdokov qui le met en valeur, à mon avis, très bien. Ce qu'il va dire, c'est que dans une société qui est une société difficile, où la vie est difficile, ça crée ce qu'il appelle une rêvera mégouillessette. D'ailleurs, ça crée une société qui est une société mobilisée, d'accord ? Où tout le monde doit, finalement, jouer son rôle pour que ça fonctionne, d'accord ? Il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. La phrase connue de Joseph Trompeldor, donc un des pionniers du sionisme incroyable, si vous voulez, il y a une vidéo chauffard qui raconte la vie de Joseph Trompeldor, je vous invite à aller la voir, mais lui qui était quelqu'un qui avait énormément de capacités dans plein de domaines, etc., lorsqu'il est arrivé en Israël, il a dit « Im tsarir galgal ani galgal ». S'il faut une roue, je serai une roue, d'accord ? C'est-à-dire que ce qu'il faut, je serai. Là, je ne suis pas dans qu'est-ce qui me développe, quelles sont mes aspirations, etc. Et encore une fois, c'est bien, c'est important et c'est bénéfique le fait qu'on soit aujourd'hui dans une société où la personne puisse avoir sa propre créativité, soit à l'écoute de sa personne, etc. On n'est pas contre. Mais il peut y avoir un autre extrême qui est l'incapacité en fait de regarder au-delà de son égo, de son propre nombril, l'incapacité à se rattacher à des grandes trajectoires, à des grandes destinées. Je me rappelle, un jour, j'avais guidé en vieille ville des jeunes, pratiquants en plus, 25 ans comme ça. et moi, j'étais tout feu, tout flamme, à m'expliquer, regardez, on voit de nos propres yeux la renaissance du peuple, etc. Vous voyez, il n'y avait rien, il y avait rien, il a 150 ans, il regardait, vous regardez le peuple juif qui revient des quatre coins du monde, etc. Et ça se voit à Jérusalem. On est en train de vivre le... Et je me rappelle de la personne qui m'avait dit, écoute, j'entends ce que tu dis, mais ça ne me parle pas trop. Je ne vois pas qu'est-ce que ça a à faire avec ma vie à moi. Moi, je m'étais arraché les cheveux, comme rarement, c'est très très dur, mais c'est intéressant. C'est intéressant à quel point, après, on peut être capable, de manière générale, de se rattacher à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose qui est de l'ordre du collectif, à quelque chose qui est même de l'ordre de l'autre. Ou est-ce que tout va être uniquement relié à mon individualité ? Donc, pourquoi l'abondance crée ça ? L'abondance, en fait, enlève la nécessité, en fait. La nécessité de... Il faut qu'on travaille ensemble, d'accord ? Et c'est même vrai au niveau familial. Au niveau familial, pendant des générations et des générations, la famille, ce n'était pas juste le lieu où tu es éduqué, etc. La famille, c'était ce qui te permettait de faire face à la réalité difficile de ce monde. On vivait en famille, d'accord ? Ce cercle-là était extrêmement important. Il n'y avait pas d'assurance, s'il m'arrive quelque chose et si je tombe malade, j'ai intérêt d'avoir une famille qui est vachement solide pour me permettre cette stabilité-là. J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, d'un économiste dont je ne me souviens plus plus le nom, il dit, mais avant la retraite, avant qu'on prenait de l'argent du salaire pour mettre en retraite, comment ça marchait ? Avant, l'investissement dans la retraite, c'était l'investissement dans les enfants. C'était les enfants qui, après que toi, tu puisses plus travailler parce que tu étais trop vieux ou pas... C'était les enfants qui reprenaient le business ou faisaient eux-mêmes leur propre entreprise, prenaient soin de leurs enfants. Donc la retraite, c'était tes enfants. Donc tes enfants, c'était l'investissement le plus important que tu pouvais faire dans le long de ta vie et c'est pour ça que c'était important. Et formuler différemment, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est devenus tellement efficaces économiquement que le travail qui était, si tu veux, la participation de chacun, la participation de chacun à la société, à l'ensemble, à la conscience collective de l'ensemble, est devenu, en fait, le travail pour soi. C'est-à-dire, et ça, c'est si tu veux, à participer à l'individualisation, l'atomisation, l'atomisation de la société et on se retrouve, tout ça, si tu veux, je peux citer, il y avait, j'ai le livre ici, dans le livre de Raph Sachs qui s'appelle Moralité, il cite effectivement une statistique intéressante qui est que, aux Etats-Unis, dans les 50 dernières années, aux Etats-Unis, le nombre de foyers où il y a une seule personne et non plus une famille a doublé. On imagine qu'il y a 50 ans, et pareil, je crois, de 40%, ça a augmenté en Grande-Bretagne. C'est immense. C'est-à-dire que maintenant, les gens vivent seuls. Les gens vivent seuls parce qu'ils peuvent se permettre de vivre seuls. Cette disposition, l'abondance, les a individualisées quelque part parce que c'est possible. Après, probablement, peut-être tu vas nous en parler, mais il y a peut-être quelque chose de plus profond qui fait qu'on en arrive là. comme tu l'as dit, ce n'est peut-être pas seulement que c'est possible. Dans les stats marrantes, il y a un auteur qui s'appelle David Brooks, hyper intéressant, qui est un juif new-yorkais, qui ramène une stat qui s'appelle, je crois, le questionnaire du narcissisme qui apparemment avait été fait dans les années 30 et a été refait en 2005. On demandait plusieurs questions à la personne, mais en gros, la question, c'est est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de très important ? On demande ça à des adolescents. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de très important ? Genre dans les années 30, je crois que les résultats, c'était 20% qui disaient oui. En 2005, c'est 80% qui disent oui. Donc c'est hyper intéressant. Mais c'est intéressant parce que c'est positif aussi. Il y a quelque chose de positif. Il y a clairement quelque chose de positif. Chacun est important. Si tu ne considères pas que tu es important, tu peux dire que tu ne veux rien faire. Le monde a été créé pour moi. La non-importance, c'est la paresse. Mais la problématique que tu soulèves, c'est la problématique de l'atomisation. En fait, à quel point j'arrive à me définir non pas uniquement comme un atome, mais j'arrive à me définir comme appartenant à plein de cercles. Et c'est aussi moi. D'accord ? Et je n'ai pas l'impression maintenant de devoir faire un effort pas possible pour appartenir à ce cercle-là. Mais au contraire, ça ne vient pas d'une nécessité. Peut-être qu'à l'époque, ça venait d'une nécessité, mais arriver à sentir que ça vient d'un accomplissement. En fait, la rencontre avec l'autre, le fait que le jeu devienne un nous. D'accord ? Le nous familial, le nous communautaire, le nous national, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est au dépend. D'accord ? Mais c'est au contraire un élargissement. C'est quelque chose qui est... Et c'est possible que là, on soit dans cette problématique-là. Une problématique de... Ça va créer une problématique de cohésion sociale. C'est-à-dire qu'en final, chacun pour sa pomme et chacun ne se vit que... Ça peut créer des problématiques terribles, à mon avis, au niveau des foyers. C'est-à-dire qu'une société qui est de moins en moins habituée à vivre ensemble et à faire attention en fait que je ne suis pas le seul nombril dans cette histoire-là. Il y a d'autres nombrils dans cette histoire. Voilà, exactement. À mon avis, ça peut expliquer peut-être une grande, grande partie des explosions des taux de divorce, des taux de difficulté aussi à créer des familles, etc. C'est-à-dire que c'est une vraie réflexion à avoir. Une vraie réflexion à avoir et comment on recrée le fait que, sans perdre le fait que oui, il y a un individu et on veut le mettre en valeur, mais comment on crée aussi le fait que ce ne sera pas au dépend de personnes qui sont capables de vivre une réalité collective, une réalité nationale et de vivre même quelque chose qui... Même un idéalisme, quelque chose qui te dépasse toi. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas juste dans le... Ce n'est pas juste horizontalement, c'est aussi verticalement. Verticalement, est-ce que tu es capable maintenant de ne pas être que dans la satisfaction personnelle mais de te donner pour quelque chose qui te dépasse ? C'est aussi une problématique. C'est la deuxième problématique qui peut être mise en valeur, qu'on peut réussir à voir dans cette histoire d'abondance. Et enfin, la frivolité. Et enfin, la frivolité. La frivolité... Alors ça, le Ravdokov ne l'a pas ramené mais j'y ai pensé. Si on regarde un petit peu dans l'histoire humaine, on voit souvent que l'homme dévoile ses qualités en moment de crise. Moi, je vois ça beaucoup dans... je travaille sur les vidéos chauffards, donc des grandes figures historiques, incroyables, qui ont fait de grandes choses, etc. C'est assez rare qu'elles se soient développées au XXIe siècle au Luxembourg. OK ? En général, c'est... pendant la guerre, c'est la création de l'État, c'est des moments où... c'est des moments de crise et il va falloir sortir de soi, il va falloir révéler des qualités d'être qui ne se révèlent pas dans le confort, qui ne se révèlent pas dans l'abondance, qui se révèlent justement lorsque ça va pas, lorsque ça va mal. Et il y a quelque chose, en fait, de l'ordre de la... en hébreu, on dit la kalout roche, d'avoir une tête légère. Et à contrario, le kové de roche, avoir la tête lourde, sentir que ta vie est significative, sentir que t'es là pour peu de temps et que t'as envie de faire quelque chose et que t'as envie d'avoir un impact et que t'as envie d'aider. Cette chose-là, souvent, elle se... malheureusement, lorsque tout va bien, alors on peut ne pas le faire naturellement. Et je pense qu'un des challenges de notre société, c'est peut-être... Je pense que la plupart des gens ne sont pas des gens mauvais. Je pense qu'on n'est plus face à des sociétés où t'as une barbarie pas possible, etc. Tu regardes à l'époque les raids sur des villages. Bref, il y avait un taux de violence que voilà. On n'est plus dans la même réalité. Donc, on n'est pas face à ce mal-là. Mais on peut être face à quelque chose qui peut être une espèce de nihilisme doux. De quelque chose qui peut être de l'ordre de... Il n'y a pas on se laisse un peu aller, mettre au boulot de dos pour que ça fonctionne. Et voilà. On va vivre une vie confortable, être dans le divertissement. Et quelque chose qui est un peu de l'ordre de la frivolité. Je vais pouvoir maintenant discuter pendant des heures des derniers Marvel et devenir un super fan de... Je ne sais pas quoi, etc. écoute, tu as 40 ans, tu parles de Marvel, etc. Et tu as fait 8 heures de queue pour le dernier Marvel. Deux secondes, genre... Il y a quelque chose... Ça, c'est déjà de l'enthousiasme assez rare. Il y a quelque chose à faire dans cette vie. Tu n'es pas là que pour ça. Et ça, je pense que c'est une problématique importante et intéressante. Comment on fait pour que cette vie douce ne soit pas quelque chose qui devienne... qui entraîne une frivolité, qui entraîne un manque d'engagement, un manque de... un manque de men-shoot, on va dire, en yiddish, de créer des gens, des gens qui sont... Des adultes, c'est ça que tu as envie de dire. Ouais, créer des adultes, des gens qui ont une responsabilité, qui ont envie d'oeuvrer pour le monde. Je pense que c'est aussi une problématique qu'on a. Je pense qu'il faudrait encore longtemps discuter de cette problématique du jeu et de l'enfantilisation de la société. Parce qu'à mon sens, il y a aussi quelque chose de positif là-dedans. Mais il ne nous reste plus énormément de temps et j'aimerais bien qu'on arrive à la question de comment est-ce que tu rattaches cette problématique qu'on a maintenant développée pendant une bonne demi-heure à Soukhot. C'est quoi la réponse juive qu'on peut dégager de Soukhot ? Je pense qu'on va essayer de voir Soukhot comme un espèce d'archétype de réponse juive. Maintenant, la réponse juive, à mon avis, elle est beaucoup plus large que ce que je vais dire. Mais c'est intéressant de réfléchir à Soukhot de cette manière-là. À nouveau, le Ravdokov va développer le fait qu'il remarque que dans la Torah, face à une nouvelle problématique, on va toujours voir qu'il y a une réponse qui est double. La réponse va devoir être double. La solution va devoir être double. On va devoir travailler avec deux vecteurs, deux mouvements différents qui sont contraires. Le premier mouvement, il va appeler ça Peolat Nigud. Faire des actions qui vont dans le sens contraire. À contre-courant. À contre-courant. Si quelque chose va trop dans un sens, on va aller dans l'autre sens. On connaît ça dans les huit chapitres du Rambam, on voit ça aussi chez Aristote, etc. Tu vois qu'il y a trop tendance à aller dans un certain sens, donc on va essayer de rabattre dans l'autre sens. Exemple classique, quelqu'un qui est trop radin, qui n'arrive pas à donner de l'argent, qui soit très généreux pendant quelque temps et après il trouvera un équilibre. Quelque chose de cet ordre-là. Reprenons nos exemples. Si on voit qu'on est incapable de vivre la réalité de manque et qu'on a besoin de tout tout de suite, etc. On va aller dans le sens contraire de mettre en valeur le fait d'être capable de faire face à quelque chose qui est difficile. Aller vivre dans une grotte un peu. On va mettre un peu... Ça, ça va être la Peolat Nigud, ça va être aller dans l'autre sens. Très bien. Mais la Peolat Nigud, d'une certaine manière, elle peut passer un peu à côté du fait que... Là, tu as une nouvelle problématique qui arrive. Mais cette nouvelle problématique, elle a peut-être aussi des choses à apporter. C'est-à-dire quelque chose qui est bon là-dedans. Et comme on a vu dans la Torah même, au final, le plan, c'est qu'on arrive à vivre une réalité d'abondance. Ça serait bien aussi. On n'a pas envie de revenir dans les états de manque et de dépravation. Exactement. Il y a apparemment quelque chose à aller chercher là-bas. Et donc, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle Peolat Minouf. Peolat Minouf, on va traduire ça en français, ça veut dire la capacité de servir ça comme tremplin. C'est-à-dire voir maintenant qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent grâce à cette nouvelle réalité. OK ? Et donc, prenons maintenant la problématique de l'abondance à travers Soukhot pour voir qu'on peut voir ces deux mouvements-là. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de Soukhot, on a dit qu'il y a a priori deux mitzvot qui n'ont pas de rapport clair. La première mitzvah qui nous dit lorsque tu vas en granger, alors prends les quatre espèces, les belles espèces et réjouis-toi face à Dieu. Et la deuxième mitzvah qui se fait au même moment où on nous dit « Eh, par contre, tu vas sortir dans une cabane pendant ces sept jours-là pour te rappeler que tu as vécu pendant 40 ans dans les cabanes. » On a posé la question « Quel est finalement le rapport entre ces deux choses ? » Et en fait, quand on analyse, on voit ici exactement ces deux vecteurs. On est face à la réalité de l'engrangement. La réalité de l'engrangement, à l'époque d'un monde agricole, c'est comme si on recevait le chèque sur l'année. Ton salaire annuel. Ton salaire annuel d'un coup. D'accord ? Donc c'est un moment qui peut être un moment de suffisance, un moment où l'homme se referme au final sur son propre plaisir, son propre kiff, etc. Et à ce moment-là, on te dit « Fais le vecteur inverse. » D'accord ? Fais le vecteur inverse. Prends à contre-pied la chose. D'accord ? Recrée un équilibre dans le fait de dire « Ok, on ne veut pas maintenant que tu sois complètement... Que tu vis cette abondance complètement. » On veut que tu vives pendant sept jours de manière assez minimaliste dans ce qu'on appelle Dirat Arai, donc une souka, une cabane qui est Dirat Arai qui est un logement temporaire, etc. Il y a quelque chose d'assez minimaliste là-dedans. Et souviens-toi que tu n'as pas toujours vécu dans cette réalité. Tu étais dans le désert un jour. Exactement. C'est-à-dire que c'est ce que Maïmonide dit dans Morenevourim. Il dit que le but de la souka, c'est de dire « score et t'y met à Rahab et y met à Tova. Se rappeler des mauvais jours dans les bons jours pour être capable d'apprécier les bons jours. Rappelle-toi, alors que maintenant tu es en terre d'Israël et que tu as cette abondance-là, que tu as vécu pendant 40 ans dans le désert où il n'y avait pas cette abondance-là et donc tu es capable de ne pas voir ça comme quelque chose qui est l'évidence. D'accord ? Quelque chose qui a toujours été. Comme l'insistance sur l'esclavage à Pessar, par exemple. C'est-à-dire à Pessar, on insiste énormément sur qu'on a été des esclaves et ils nous ont fait souffrir, etc. Alors que c'est le moment où on est libre. Ouais, et je pense qu'il n'y a pas juste dans cette histoire-là de la souka, il n'y a pas juste le fait de dire alors que c'est une réalité d'abondance, on passe en mode minimaliste pour créer justement ce mouvement contraire, pour ne pas tomber dans les affres de l'abondance qu'on a développé plus haut, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de « reconnecte-toi à la longue histoire ». D'accord ? C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu la problématique d'individualisme et de frivolité dont j'ai parlé plus tôt, qui est le fait que il y a un moment où peut-être quand tout va bien, tu te vis juste toi, en fait. C'est-à-dire que là, on veut de manière permanente te reconnecter au fait que tu appartiens à une longue histoire, à une longue destinée, que tu appartiens à la vie d'un peuple. À Soukot, c'est aussi le moment où on monte le peuple entier à Jérusalem, donc on fait partie d'une collectivité. où on devrait se renfermer le plus possible sur nous. C'est à ce moment-là où on nous dit « non, tu fais partie d'une collectivité ». Il faut se rappeler qu'il y a une histoire qui t'a amené jusqu'ici assez tranquillement sur ton côté et à profiter. Il y a une histoire et t'appartiens aussi à une collectivité. Donc là, c'est ce qu'on va appeler « péoulat-nigout ». C'est la chose qui va dans le sens contraire. Et de l'autre côté, il y a péoulat-minouf, le fait de se servir maintenant justement de l'abondance comme tremplin. D'accord ? Le fait de dire qu'il y a justement dans l'abondance quelque chose qui peut être une ouverture pour une connexion avec ce qui nous dépasse, avec le transcendant, qui ne peut pas se dévoiler justement dans les moments de pauvreté et de manque. C'est évident, comme on a vu dans le Midrash il y a Ozuta, que lorsque ça va mal, ça, on sait ouvrir les mains vers le ciel et on sait s'ouvrir, on sait se remettre en question. Il y a des choses qui se passent, ça remue. Quand quelqu'un est malade, on sait qu'il se passe quelque chose. On sait que ça ouvre les cœurs, ça ouvre énormément de choses de sentir notre fragilité. Mais est-ce que le fait de justement sentir l'abondance peut être aussi un vecteur qui est un vecteur d'élévation et un vecteur de connexion à ce qui nous dépasse ? Et là, ce qu'on voit justement avec la deuxième mitzvah qui est la mitzvah de prendre les Arbat Aminim, ça marta l'ifnachem le carré et tu te réjouiras devant Hachem ton Dieu. C'est-à-dire que prends ça, prends cette abondance-là et ça peut être un vecteur qui est un vecteur de reconnaissance. C'est-à-dire que tu peux maintenant créer une connexion avec ce qui te dépasse qui n'est pas de l'ordre de l'évidence et de l'habitude mais waouh, sois reconnaissant. Vois que ça vient de quelque part, d'accord ? Et que ça crée une réflexion chez toi. Et ça crée la joie surtout, c'est-à-dire l'insistance dans les versets, c'est Vessamarta, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de faire de cette abondance, quelque chose de joyeux et pas, si tu veux, le prétexte à chercher encore et encore et encore mais c'est-à-dire se réjouir de ce qu'on a, de reconnaître la beauté de ce qu'on est en train de vivre. Être capable de l'apprécier, donc tu dis Vessamarta, on est capable de l'apprécier, moi je t'aurais dit Vessamarta, l'ifna Hachem, c'est-à-dire qu'en gros c'est une réjouissance qui est dans un face avec la transcendance, avec la source de ça. C'est pas une réjouissance qui se fait seule. Et la deuxième chose, c'est non seulement la reconnaissance mais aussi la capacité d'émerveillement. D'accord ? Il y a, dans la loi juive, il y a ce qu'on appelle le fait qu'on doit faire des brachotes avant de profiter de choses. D'accord ? C'est profiter, donc on est bien sur le monde alimentaire, mais c'est aussi profiter même visuellement. Lorsqu'on voit un paysage, lorsqu'on voit plein de choses, etc. Il y a quelque chose qui est aussi le fait de profiter visuellement. Donc, qu'est-ce que ça vient de dire cette chose-là ? C'est, on ne veut pas juste qu'il y ait cette douche jouissance-là, on veut que cette jouissance-là soit quelque chose qui crée une espèce de connexion qui est de l'ordre de l'émerveillement, qui est de l'ordre de qu'est-ce que ça crée en moi d'être face à un monde qui est un monde qui est si riche, si riche en couleurs, si intéressant, si intelligent, etc. Il y a un endroit où le Raphou dit quelque chose que j'aime bien. Il dit, à l'époque où on pensait que le monde c'était un village, où l'homme dans le village pensait que le monde n'était qu'un village, et bien la vision du Dieu, c'était que le Dieu c'est le Dieu du village. Et lorsque maintenant on a conscience de la richesse de ce monde, alors ça change quelque chose aussi au niveau de notre rapport à la transcendance. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi quelque chose qui nous rapproche justement dans une vie qui est riche, qui est abondante, qui est pleine. Il y a aussi quelque chose à aller extraire là-bas. Donc là, ici, on voit ces deux vecteurs à travers ces deux mitzvot-là et on peut dire qu'il y a peut-être ici un archétype d'une réponse juive où il y a à la fois le fait de créer le contre-pied face aux problématiques que tu vas avoir dans l'abondance, premièrement, et deuxièmement, d'extraire les qualités qu'il y a ici dans l'abondance. Il y a une très belle distinction que j'ai étudiée pas plus tard que ce matin qui est la distinction entre ce qui s'appelle la tephila et la teila. Et la tephila, c'est la prière. C'est-à-dire la prière, c'est la demande. C'est-à-dire qu'on a besoin, il y a une nécessité et on s'adresse à Dieu pour qu'il réponde à ce besoin. Et ça, tout le monde peut le faire parce que tout le monde a un manque, tout le monde a un besoin. Et la teila qui est la louange, c'est-à-dire qu'on se met devant Dieu et on reconnaît la beauté et le mot que tu as utilisé, l'émerveillement, je pense, est pertinent et on s'émerveille devant la beauté de Dieu. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut être dans cette position où tu peux être émerveillé. Où tu n'es plus dans la sensation du manque et de la... Ou même de l'évidence. Ou même de l'évidence, etc. Mais tu es dans la reconnaissance que ce qui est devant toi est incroyable et pas tout le monde arrive à ce niveau. Et surtout, pas tout le monde n'a la capacité d'être parce que le monde est parfois cruel et te met dans des situations et nos sociétés, finalement, elles nous donnent cette possibilité-là, dans cette abondance, de se mettre en position et de reconnaître combien c'est merveilleux. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et j'espère que ça apportera à tous les auditeurs quelque chose à réfléchir. C'est vraiment le début d'une réflexion et on est dans une société où c'est un sujet important et dans nos vies, on sent que c'est un sujet important et c'est intéressant de voir que la Torah a quelque chose de pertinent, à mon avis, à apporter à cette réflexion-là. Raxamer. Raxamer. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501